Alors voilà comment je m'organise pendant les cours. Donc moi déjà j'utilise un trieur, j'utilise pas de cahier, je trouve ça trop lourd, trop encombrant et pas pratique. Donc voilà, trieur avec des feuilles, donc feuilles doubles petits carreaux ou simples petits carreaux. Je n'aime pas les grands carreaux, je trouve qu'il y a trop de lignes, trop de bazar, ça fait trop fouiller, donc voilà je suis adepte aux petits carreaux. Pour ranger mon trieur, je vais mettre tout d'abord tous les papiers d'administration, tout ça, derrière la couverture. Ensuite je vais écrire toutes les matières que j'ai, du plus important au moins important. Et tout à la fin de mon trieur, je vais mettre mes réserves de feuilles, donc doubles, simples, papier millimétré, feuilles blanches, voilà. Quand je prends mes cours, je commence par une feuille double. Alors moi j'ai pas mal de codes couleurs, je vais ensuite écrire le titre, donc ça je choisis un peu n'importe quelle couleur, celle qui me plaît. Donc souvent moi c'est rouge, vert, bleu foncé ou violet. Le sous-titre, je l'ai écrit en rose, en grand teint. Ensuite j'ai écrit le sous-titre en orange. Et enfin, tous les autres petits sous-titres, je les écris de n'importe quelle couleur, au stylo, parce qu'il faut bien préciser que tous les autres c'est au feutre. Et je les souligne, les derniers petits sous-titres. Voilà comment je fais. Je prends mes cours, donc ça dépend, soit je les prends tout en bleu, soit je les prends tout en noir, mais j'aime bien les deux, peu importe. Maintenant je suis plus noire que bleu. Ensuite, pour les schémas, donc ce que je fais c'est que je les fais au crayon de papier, et quand il y a de la couleur à mettre, je mets les couleurs superficiellement, et je finis le schéma au propre chez moi. J'utilise pas de feutre, parce que ça transperce trop le papier. Pour les tableaux, je fais les tableaux au stylo, donc le stylo que j'utilise pour écrire mes courants en temps normal. Et après à l'intérieur du tableau, je mets la couleur que je veux, peu importe. Quand il y a une définition, je change pas de couleur, par contre je souligne en rose, donc je sais pas pourquoi le rose, mais voilà, je pense que c'est parce que j'aime beaucoup cette couleur. Et après j'utilise beaucoup les stabilos, donc ça c'est surtout quand je rentre chez moi et que je relis mes cours, quand je le fais, pour être honnête. Alors du coup j'utilise le stabilo rose pour souligner les mots clés, les mots importants, le stabilo jaune pour surligner les dates, le surligneur orange pour tout ce qui est nom, tout ça, et le vert pour les chiffres. Pour ce qui est de la partie exercice, donc moi je change pas de feuilles ni rien, je fais la suite du cours, par contre je change de code couleur un peu. Donc je trace une ligne de la couleur du stylo que je prends pour le cours, ensuite j'écris l'exercice au stylo, de la couleur dont je prends mon cours aussi. Par contre après tout l'exercice je le résous au crayon de papier, donc déjà je trouve ça beaucoup plus pratique. Et après ce que je fais c'est qu'une fois arrivé en cours, je corrige avec mon stylo, donc n'importe quelle couleur, moi souvent je prends le même que d'habitude, le noir. Et quand tout est fini, qu'on repasse dans la partie courte, je trace une ligne, donc si j'ai fait ça comme ça, c'est qu'en fait je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir les exercices au fur et à mesure. Comme ça j'ai pu me faire des petits exercices de révision à chaque fois. Quand ma feuille double est remplie, je prends des feuilles simples que j'ajouterai dans ma feuille double. En fait ma feuille double sert un peu de pochette, donc après je mets tous mes documents, toutes mes feuilles en rab dedans. Je vais numéroter de la page 1 à 4 et quand le cours est terminé, je range la partie dans le trieur et je laisse tous, tous mes cours chaque jour de chaque matière dans mon trieur, enfin chaque chapitre entamé. Et quand le chapitre est terminé, je le place dans le classeur. Je mets chaque chapitre dans une pochette plastique. En fait j'achète des intercalaires par 6 ou par 12, puis en plan je m'en moque, et j'en prends que 3 à chaque fois. Je fais une partie cour, une partie qui est document, DM, tout ça, et la dernière partie contrôle. Donc pour les classeurs, moi je préfère les grands classeurs avec deux grosses boucles là. Pour les intercalaires, je prends que des intercalaires en plastique. Et enfin, comment je m'organise ? Pour noter mes devoirs, je prends mon stylo noir, j'écris la matière que je souligne, après j'écris tout ce que j'ai à faire dans cette matière. Donc apprendre son cours, plus ses exercices, plus etc. Et par contre pour les contrôles, je sais pas pourquoi, là je sors mon stylo rouge pour la première fois. Et j'écris contrôle en gros en majuscule pour bien me mettre en tête que j'ai un contrôle, sinon j'ai tendance à oublier un peu trop vite. J'écris la matière et j'écris ce que j'ai à revoir. Donc comme ça, je suis sûre de pas oublier. Une fois que j'ai fini mes devoirs ou pas, je surligne en rose tout ce que j'ai fait. Et malheureusement, quand c'est surligné en jaune, c'est que je n'ai pas fait. Donc voilà, le lendemain, je suis surligné en jaune pour bien me montrer que c'est pas bien et qu'il faut que je rattrape ça. Voilà, il faut pas ne pas faire ses devoirs, c'est pas bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé et je vous fais de gros bisous !